Il est 7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président de l'Assemblée de Corse. Bonjour Jean-Guy Talamogne. Bonjour. Jean-Guy Talamogne, invité dans la matinale d'Inter. Gilles Siméoni dans celle d'Europe 1. Une participation très faible, 53%, c'est un plébiscite. C'est une forme de plébiscite, c'est vrai que c'est un véritable raz-de-marée démocratique. Ce matin, les médias nationaux se font l'écho des résultats du premier tour des territoriales en Corse. Côté presse écrite, le Figaro est l'un des seuls attitrés sur le score nationaliste. Il y voit un raz-de-marée. Pour autant, ce score ne laisse pas indifférent les autres titres. Le Monde parle de tsunami et n'hésite pas à citer des militants qui voient désormais Gilles Siméoni comme l'Obama-Corse. Justement, outre-Atlantique, la nouvelle n'est pas totalement passée inaperçue avec cet article du New York Times. La République des Pyrénées, la Voix du Nord parle de dégagisme, tout comme l'éditorialiste Christophe Barbier qui offre une analyse plutôt élogieuse dans la matinale BFM TV. Ça se tient en deux mots, ce victoire. Gestion, ça fait deux ans qu'ils travaillent plutôt bien à la tête de la collectivité territoriale. Et deuxièmement, modération. Certains politiques y vont aussi de leurs commentaires. Jean-Luc Mélenchon via Twitter. Alexis Corbière sur LCI. Il faut regarder ce qui est en train d'avoir lieu. Nous, on interprète ça comme un des éléments de ce dégagisme qu'on a observé pendant la campagne présidentielle. Ou encore Benoît Hamon sur Radio France. Et encore faut-il lire les programmes. Moi, je me suis attaché à lire le programme des nationalistes et à voir ce qu'ils proposaient en matière de solidarité, en matière de transition écologique. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Le scrutin de dimanche prochain devrait certainement lui aussi susciter l'intérêt de la sphère médiatique. Ça a été balayé. Ça a commencé en 2014 avec la prise de Bastia par Gilles Simeoni. Adieu le clan Zoukarelli. Ça a continué avec la vieille droite qui a été balayée. Sous-titrage ST' 501